Le président nigérien Goodluck Jonathan au chevet des victimes des attentats qui ont frappé ce week-end la ville de Cano. Près de 180 personnes ont été tuées dans les attaques simultanées d'une dizaine de commissariats de cette région, à majorité chrétienne. Des attaques revendiquées par les islamistes de Boko Haram. La secte qui exige l'application de la charia menace de faire basculer le pays dans une guerre interreligieuse entre musulmans au nord et chrétiens. Majoritaire dans le sud. Hier encore, dix autres personnes ont été tuées dans l'état de Bauchi lors de l'attaque d'une banque. Là encore, la secte pourrait être impliquée puisqu'elle finance ses opérations en multipliant les hold-up. Boko Haram risque fort de canaliser une partie de la frustration d'un or qui se sent marginalisé par le sud où se concentrent les richesses pétrolières.